Alors je sais qu'avec un tel titre, je vais avoir deux catégories de personnes. Je vais avoir la première catégorie de personnes qui vont me dire « Non, mais on ne peut pas dire qu'un joueur est sous-coté, ce terme, ça ne veut rien dire. » Et qu'on soit clair, calmez-vous, je suis plutôt d'accord avec vous. J'ai du mal avec ce terme, même si je l'emploie pour le titre de cette vidéo. Et les dernières évocations que j'avais faites au cours des chroniques, c'était davantage pour le défoncer que pour dire que c'était un terme véritablement utile. Par contre, Adrien Rabiot est réellement sous-coté et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Peut-être que je me plante, mais c'est ma conviction profonde. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes, ce sera la team sous-cotage. Et je ne veux par pitié pas avoir un commentaire qui me dit « Si je dis ça, j'aurai au moins quelqu'un qui me le fera pour troller. » « Ah oui, un joueur sous-coté, il y a aussi Thomas Muller. » Mais non, non, Muller n'est pas un joueur sous-coté. Par définition, si le nom ressort à chaque fois qu'on t'interroge sur qui est sous-coté, ça veut dire qu'il n'est pas sous-coté. Et Muller n'est pas un joueur sous-coté. Par contre, Adrien Rabiot, on va revenir sur son histoire au cours de la vidéo. Et on va commencer par parler du fait qu'il est véritablement mal aimé ou du moins qu'il l'a été durant une grande période. Aujourd'hui, on est plus sur de l'indifférence qui a mené à du sous-cotage. Mais autour de Rabiot, il y a véritablement une inimitié. J'ai envie de revenir là-dessus. Et j'ai envie également de dire ce sur quoi il a changé, ce sur quoi il n'a peut-être pas changé. Vous me direz votre avis. Et surtout, ce sur quoi on lui a fait un procès plutôt injuste. On parlera ensuite de son football parce que, bien évidemment, il y a une partie terrain qui est importante dans chacune des vidéos ou presque. On parlera de son avenir parce que sa situation contractuelle, comme son poste en équipe de France, mérite bien des commentaires. Et puis, on terminera avec une petite section prise de parole où on reviendra sur une conférence de presse qu'il a donnée. Et on parlera plus largement de la communication d'Adrien Rabiot qui est assez intéressante parce qu'il a besoin de faire une phase de reconquête. Parce que, comme je vous l'ai dit, mal aimé, le Rabiot, il part de loin. Bref, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo TalkMyFootball. Alors, Adrien Rabiot, c'est un joueur sur qui on a beaucoup tapé. J'ai même eu envie de vous dire pour commencer cette vidéo, je fais cette vidéo et je parle beaucoup d'Adrien Rabiot, j'en ai conscience, parce que je veux me rattraper un peu, parce que je tapais beaucoup sur Adrien Rabiot. Et finalement, j'ai été revoir mes anciennes vidéos et mon revirement, il est assez lointain désormais. J'étais un petit peu dur avec moi en m'auto-flagellant, en me disant « t'as trop critiqué Adrien Rabiot ». En fait, avec l'encul, je vais commencer cette vidéo avec une phrase qui va me donner l'impression d'avoir un gigantesque boulard, mais je trouve que j'ai été plutôt juste avec Adrien Rabiot. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps pour son potentiel duel avec Edouardo Camavinga pour la place de titulaire en équipe de France. Ça datait d'octobre dernier. Je le défendais, Adrien Rabiot. Je parlais de Rabiot en novembre 2022, quand je disais « est-ce que c'est le symbole de nos manques au milieu de terrain avant la Coupe du Monde ? » Et finalement, ma conclusion, c'est que non, on manquait de créativité, mais que ce n'était pas la faute d'Adrien Rabiot. Et j'avais des gros doutes sur Antoine Griezmann, d'ailleurs, et là, je vais m'auto-flageller parce qu'Antoine Griezmann a fait une Coupe du Monde absolument phénoménale. Et finalement, la dernière vidéo où j'ai véritablement été critique pour Adrien Rabiot, c'était au cours du Mercato Estimal 2022, autant vous dire que ça commence à remonter, où j'avais des doutes sur sa place à United. Et c'était davantage question de mettre en perspective la stratégie sportive de Manchester que de parler du français, et qui a par la suite réalisé une grosse saison. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que même moi, j'ai pêché, même moi, j'ai critiqué Adrien Rabiot. Et pour cause, Adrien Rabiot, il a été critiquable à bien des moments dans sa carrière. On va analyser ça en trois temps pour cette section de vidéo. On va d'abord parler du Paris Saint-Germain, parce que beaucoup de Parisiens l'ont en grippe pour des raisons qui sont, somme toute, compréhensibles. On va ensuite parler de l'équipe de France, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Adrien Rabiot, c'est quand même un mec qui s'est pris un taquet monumental de la part de Didier Deschamps, et on peut comprendre le sélectionneur. Et ensuite, on parlera de la daronne de Rabiot. Alors, je sais que quand on dit ça dans le foot, généralement, c'est pour être extrêmement mal poli. Et au contraire, je vais plutôt évoquer des aspects qu'on évoque trop rarement sur la mère et surtout agent d'Adrien Rabiot, parce que le fait que ce soit sa daronne, dans les faits, on s'en moque un petit peu. Alors, on va commencer par le Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot a terminé sa formation au PSG. C'est important de le préciser, car il est parfois vu comme un pur titi de l'Académie parisienne. En réalité, il a pas mal voyagé jusqu'à aller du côté de Manchester City, mais il se trouve que ses débuts en professionnel, ça se fait au Paris Saint-Germain. Il impressionne rapidement le staff, Carlo Ancelotti, à l'époque. Et puis, l'histoire fait que Adrien Rabiot, aujourd'hui, c'est plus de 200 matchs dans le club de la capitale. 200 matchs où tu le prédisais un avenir brillant, parce qu'il a eu quelques grandes prestations, des soirs européens qui ont pu être marquants, il avait été promis à la place de pas mal de joueurs. Par exemple, quand Mathieu y part, il y a une place qui est laissée au milieu de terrain qui accompagne Marco Verratti et Thiago Mota. Et pour la saison 2017-2018, c'est lui qui a une place de titulaire. Ensuite, il y a la fameuse question du départ de Thiago Mota. On sait qu'Adrien Rabiot était prometteur au poste de numéro 6. Beaucoup, y compris ses coachs, voulaient l'installer ici. Le joueur n'a pas voulu, et ça a créé beaucoup de tensions. Des tensions qui iront jusqu'à un départ libre du Paris Saint-Germain, un départ libre qui ne se fera pas dans la sérénité comme ça se voit pas mal aujourd'hui, un départ libre qui se fera alors que Rabiot a eu plusieurs mois de conflit et une mise au banc par le Paris Saint-Germain. Tout ça entraîne une image de gosse capricieux pour pas mal de Parisiens. Parce que Rabiot, tu as déroulé un petit peu le tapis rouge. Mathieu dit est parti, il a eu une place de titulaire. Tu lui promettais une place importante dans l'effectif, mais il n'a jamais voulu jouer potentiellement. En numéro 6, il est parti au clash avec le club. Et finalement, de statut d'enfant prodige, il a eu le statut de vilain petit canard. Et comme on dit souvent, l'amour et la haine, c'est assez proche et on peut très vite basculer de l'un à l'autre. Et ça a été le cas avec les Parisiens. Ensuite, ce n'est pas tout. Parce qu'il y a beau avoir beaucoup de Parisiens qui supportent l'équipe de France, le peuple français n'est pas intégralement parisien. Et il y a également quelques petits dossiers avec l'équipe de France. Je vous montre un article de l'époque. Rabiot évoque le froid et la peur de se blesser. Ça vous parle sûrement. C'était en fin d'année 2017. Il fait une entrée qui est tout simplement honteuse face à la Bulgarie. Une prestation d'après-match qui est tout aussi honteuse et maladroite où en fait, en conférence de presse, en interview d'après-match, il parle de sa prestation et il évoque effectivement la peur de se blesser et le froid. Et c'est hyper maladroit. Parce que dans les faits, on peut le comprendre. C'est un joueur qui n'a pas eu le temps de s'échauffer, il rentre sur un terrain, il fait zéro degré, la peur de se péter, elle est présente pour tous les joueurs. Mais tu ne le dis pas comme ça. Et on y reviendra à la fin de la vidéo sur les prises de parole. Rabiot, il a pris l'enseignement de ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été apprécié par les supporters et encore moins par le sélectionneur. Et on peut y voir un signe derrière quand il n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde 2018. En plus de ne pas être sélectionné pour la Coupe du Monde 2018, là, c'est son deuxième grand crime avec l'équipe de France. Il est réserviste et il envoie un petit mail à Deschamps. Le coup du mail, c'est quand même fort, c'est de la communication qui n'est pas supra-respectueuse pour lui dire que finalement, non, ne comptez pas sur ma mise à disposition. Moi, je ne suis pas là pour faire le bouche-trou. Je me casse, je vais en vacances. Je caricature, évidemment, mais vous avez l'idée. Et ça, Deschamps, étonnamment, il n'a pas kiffé. Et du coup, Adrien Rabiot, il s'est retrouvé privé d'équipe de France durant deux ans et surtout, la sanction ultime pour lui, c'est que cette équipe de France où il n'a pas voulu être réserviste, elle est championne du monde en 2018. Je ne me souviens plus s'il y a eu un appel à un réserviste au milieu de terrain. Je ne pense pas, mais en tout cas, ça aurait été le cas. Adrien Rabiot aurait pu faire partie du groupe. Donc ça, ça fait également que ce côté gamin capricieux que beaucoup de Parisiens ont en tête à propos d'Adrien Rabiot, tu le retrouves pour beaucoup de supporters de l'équipe de France. Et enfin, terminons en parlant de la daronne d'Adrien Rabiot, son agent qui a été vu comme extrêmement dur à la négociation des exigences folles du côté du PSG, de la pression sur le club pour qu'il ait du temps de jeu. Ça, c'est vrai. On a également parlé de beaucoup d'exigences du côté de la Juve au moment de signer, des exigences au moment des négociations avec Manchester United. Et tous les articles de presse se faisaient choux gras de titrer en attaquant directement la mère d'Adrien Rabiot. Et je pense quand même que le fait que ce soit sa mère en plus d'être son agent rend la chose relativement sensible parce que si on regarde simplement les faits, la mère d'Adrien Rabiot, qu'est-ce que c'est ? C'est un agent qui est très dur en négociation. Certains estimeront qu'elle a causé du tort à la carrière de son fils. Je pense que quand on voit la carrière que fait Adrien Rabiot, on peut quand même dire qu'il n'a pas dû se planter à certains moments de façon trop grave parce que des joueurs talentueux qui font des carrières de merde, il y en a beaucoup. Adrien Rabiot, c'est 200 matchs au PSG. Aujourd'hui, c'est un cadre de Ajuve qui est dans une position contractuelle favorable qui aujourd'hui est hyper important pour l'équipe de France malgré ses petits caprices qu'on a tout juste évoquées. Donc, ça ne doit pas être une si mauvaise agent quoi qu'on en dise. Et surtout, ce qui me dérange un petit peu avec la mère d'Adrien Rabiot, c'est qu'elle est souvent attaquée sur le plan humain et on en vient au niveau cours de récré où t'insultes la darande de quelqu'un que tu n'aimes pas. Or, si on se renseigne un peu sur le plan humain, je ne connais évidemment pas personnellement la mère d'Adrien Rabiot, je ne lui ai jamais parlé, mais vous vous rendrez compte que dans le secteur associatif, par exemple, il y a un club où Adrien Rabiot est passé un an quand il était jeune et qui aujourd'hui a eu pas mal de retours comme quoi il vivait simplement grâce au soutien de Véronique Rabiot. Et en fait, il y a pas mal d'éléments comme ça où tu dis « Ah, il faut peut-être faire attention à la construction médiatique qu'on a autour d'un personnage et que Véronique Rabiot, c'était vraiment la cible à abattre et l'élément facile pour faire des vannes. Donc tout ça fait qu'Adrien Rabiot il part d'un constat où il est mal aimé. Il part d'une base où il n'est pas seulement sous-coté mais où il y a plein de gens qui disent « Hé, c'est un petit con, jamais je veux le revoir au Paris Saint-Germain. » Ça, on l'a entendu il n'y a pas si longtemps parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi un retour serait possible. On a beaucoup entendu également qu'il n'a pas respecté le maillot de l'équipe de France. Il n'a plus le droit de porter la tunique bleue. Et là, j'ai envie de dire, chacun se fait son avis. Est-ce qu'il a mal respecté l'équipe de France au point de ne plus devoir jouer sous les couleurs des bleus ? Moi, je pense que deux ans ont privé l'équipe de France et il a loupé une Coupe du Monde. Il a largement bouffé son pain noir et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Désormais, il a payé sa peine et il doit faire son retour. Mais tout ça fait que si aujourd'hui, il y a un peu d'indifférence, il y avait une haine carrément avant pour Adrien Rabiot. Et en plus, ça s'ajoute à son foot. Alors, c'est assez paradoxal de dire ça parce qu'Adrien Rabiot, quand il débute, le Duc de Boulogne, ce n'est pas Bouba, mais presque, il a tout pour plaire. C'est un joueur qui est très grand, très élancé, très élégant. Et ça, c'est du joueur de foot que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observateurs aiment. Il y a ce côté, il va courir balle au pied, vraiment, un physique très fin, très grand, qui ressort, qui va prendre l'information, qui est tout de suite visible parce que c'est cheveux longs. Et franchement, tu avais ce côté potentiel à être un footballeur particulièrement élégant. Sauf qu'en fait, en progressant, Adrien Rabiot, tu t'es rendu compte que c'était quoi ses principaux atouts du côté de la Juve ? C'était un joueur qui était extrêmement fort au duel, c'était un joueur qui était fort dans ses courses progressives, c'est un joueur qui est fort par sa capacité à être un mec qui va combler les trous quand il va y avoir des problèmes. Et même en équipe de France, j'ai envie de dire que quand tu regardes les grosses prestations à la Coupe du Monde 2022 d'Adrien Rabiot, c'est des prestations de compensation. Et c'est lui qui rend possible toute la réussite de l'équipe de France sur le côté gauche. Je crois même que je vous avais fait une vidéo d'Anaïs dédiée sur ses matchs qui était titrée genre « Sans lui, rien n'est possible à gauche ». Donc vous vous rendez compte qu'en fait, les qualités d'Adrien Rabiot, ce n'est pas forcément les plus bankables. Alors évidemment, il va marquer des buts avec la Juve et ça, c'est assez appréciable, surtout la saison dernière. Cette saison, son compteur de but est bloqué à un but, je crois, de mémoire. Et c'est pareil, c'est un joueur qui va être efficace au dribble, mais ça ne va pas être un joueur highlight non plus. Ce n'est pas le plus élégant dans sa manière de passer et son vis-à-vis. Et en fait, tout ça fait qu'Adrien Rabiot, c'est souvent un joueur de l'ombre. Il fait des gros matchs. Et le fait d'avoir été mal aimé à la base, le fait de faire des gros matchs, mais parfois dans une prestation d'homme de l'ombre, ça fait qu'on ne lui donne pas forcément la reconnaissance qu'il mériterait. Et pourtant, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais pour moi, quand tu regardes les certitudes que tu as autour des milieux de terrain de l'équipe de France, Rabiot est très très haut dans la liste. Il n'est pas un joueur créatif. Ce n'est pas un joueur qui va être le métronome de ton équipe, qui va toucher 150 ballons et qui va être incroyablement créatif à la passe. Mais tu as besoin de lui, tu as besoin de son expérience, tu as besoin de sa régularité également. Parce qu'on parle de qui en équipe de France ? On parle de Zaire Emery, on parle de Kamavinga, on parle de Chouamini. Les trois sont blessés. Alors vous allez me dire « Ouais, mais les blessures, ce n'est pas leur faute. » On est d'accord. Mais il n'est pas que Jorginho avec l'Italie et Chelsea. Pourquoi il était aussi fort ? Parce que vous regardez le tableau de blessure de Jorginho, il a passé des années et des années sans être blessé. Adria Rabiot, c'est également l'assurance d'une régularité. Alors on a tendance à dire quand les joueurs sont tout le temps blessés, ils ont forcément une hygiène de vie merdique, ils bouffent forcément comme un porc, ils ne dorment forcément pas du tout, ils doivent forcément faire la fête. C'est méchant de dire ça et de présumer ça sur un joueur qui parfois se blesse alors qu'il a une hygiène impeccable. Est-ce qu'on ne pourrait pas présumer également positivement ? C'est-à-dire de se dire Adria Rabiot, il se blesse très rarement. Ok, c'est peut-être de la chance mais c'est peut-être aussi que c'est un grand professionnel. Et ça, je trouve ça intéressant de le souligner. Et en fait, toutes les qualités d'Adrien Rabiot ne sont pas des qualités bankable. Sur son avenir, parce que si je dis que c'est un joueur sous-coté, vous aurez compris pourquoi selon moi l'opinion est un peu en retrait sur Rabiot. Mais si je dis que celui des sous-cotés, c'est souvent en tant qu'il devrait être coté. Pour le coup, le monde du foot ne se trompe pas sur la cotation d'Adrien Rabiot. Fin de contrat en 2024 avec la Juve. Il avait prolongé l'été dernier d'une petite année alors qu'il était déjà en fin de contrat. Il avait obtenu un salaire de 7 millions d'euros net par saison, ce qui est important. Et aujourd'hui, il a un rôle crucial dans le milieu de terrain et même dans l'équipe au sens large d'Alegri. Et côté club, il va être en position de force. Apparemment, il n'est pas fermé une prolongation avec la Juve. Position de force qui peut lui permettre peut-être d'augmenter encore un peu son salaire, d'aller chercher un contrat d'un an ou deux s'il veut encore se garder une option porte de sortie, lui qui a 28 ans. Mais c'est un peu le roi du pétrole. Et quand je parlais de carrière plutôt bien gérée, aujourd'hui, on se rend compte qu'il est dans une situation hyper favorable. Et du côté de l'équipe de France, Adrien Rabiot fait partie des leaders. Adrien Rabiot fait partie des joueurs qui ont un très grand nombre de sélections, qui ont de l'expérience en Coupe d'Europe, qui ont de l'expérience dans un club de très haut niveau, qui font partie du groupe. Franchement, moi, je me rends compte qu'Adrien Rabiot, on est peut-être en train de passer au cours de son prime à côté de cette performance qu'il est en train de faire. Parce que tout n'a pas été brillant du côté de la Juve, qu'on soit clair. Mais alors, la saison dernière, elle est vraiment excellente. Cette saison, elle est moins prolifique en but. Mais quand je regarde le match d'Adrien Rabiot, j'ai l'impression qu'il est encore meilleur. Bon, je dis ça, j'ai pas trop bien choisi mon timing. Pour ceux qui ont vu le dernier match de la Juve, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas le but. Mais on va dire que le timing est hasardeux. J'espère qu'il sera pas hasardeux avec le match de l'équipe de France. Mais en tout cas, Adrien Rabiot, aujourd'hui, a un avenir au top. Et on va conclure sur la prise de parole. Parce que c'est un point qui m'intéresse. Il y a eu Adrien Rabiot qui a été envoyé par le staff de l'équipe de France en conférence. Et franchement, je vous mets une première déclaration qui m'intéresse. On parle des blessures. Eh bien, Rabiot, le meilleur moyen d'éviter de se blesser, c'est de prendre les matchs au sérieux, de ne pas être sur la retenue. Est-ce que ça vous rappelle pas l'exact inverse de ce qu'il avait dit en 2017 ? Et c'est super intéressant parce que ça montre que le mec a pris un peu de plomb. Franchement, il est plus mature qu'avant, on va dire ça comme ça. Il est peut-être un peu plus conscient du poids de ses paroles. Il y a six ans qu'ils se sont écoulés. Et là, la réponse, elle est juste parfaite. On pourrait même l'accuser de démagogie, mais on ne va pas être mauvaise langue. Il ajoute également que pour la Grèce, on l'interroge sur les enjeux, il démarre chaque match en étant à fond. En fait, c'est l'extrême inverse de ce qu'on a vu. Et c'est pareil, sur le côté statut d'Adrien Rabiot, je le trouve hyper intelligent dans ses réponses. Il y a toujours le risque de passer pour un mec qui fait de la fausse modestie, voire qui n'assume pas ses ambitions. Et quand tu es un athlète, c'est compliqué de trouver le juste milieu parce qu'un mec comme Mbappé qui assume pleinement ses ambitions, beaucoup de personnes vont dire qu'il a un gigantesque boulard. Moi, j'aurais tendance à dire, t'es Mbappé. Ce n'est pas avoir un boulard que d'avoir l'air arrogant. C'est juste qu'il est doué, il sait et il ne fait pas semblant. Donc des fois, tu peux tomber là-dedans. Des fois, tu peux au contraire sembler un peu trop effacé. Rabiot, quand on lui parle de sa position de leader sur le terrain, c'est pareil, regardez la réponse. Moi, je trouve qu'il le gère très bien parce que déjà, il dit qu'il a un rôle différent en France et en Juve. À la Juve, on est encore une fois très très loin du Adrien Rabiot qui ne voulait pas jouer numéro 6 et puis sur la question de leader, il assume d'en être un mais il dit oui, mais il y en a plusieurs et il y en a plusieurs types. Ce qui fait qu'il évite de passer pour un mec qui a du boulard. Et enfin, je vous en avais parlé dans le journal TMF il y a quelques semaines, voire quelques mois, je ne sais plus, lors du précédent rassemblement peut-être, mais il avait fait une grande interview à l'équipe où je trouvais qu'il était assez intéressant dans ce qu'il déclarait. J'avais notamment souligné le fait qu'il n'avait pas de sponsor équipementier, ce qui était très très rare et pour un joueur qui est décrit comme incroyablement avide d'argent avec sa mère agent qui veut saigner les clubs, c'est un choix qui est tout sauf un choix d'argent, c'est un choix de vrais passionnés de foot, de vrais mecs professionnels et comme ça, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'Adrien Rabiot, c'était le roi de la petite phrase merdique et des maladresses en termes de communication. Aujourd'hui, au contraire, il est très juste dans ce domaine. Donc, Adrien Rabiot, joueur sous-côté, je le pense et j'espère que vous regarderez avec un peu plus d'attention ses bonnes performances parce qu'il le mérite. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada